Je vais essayer d'être le plus simple possible, c'est la pollution liée à un ensemble de matières, une famille de centaines de matériaux différents qui ont la particularité d'avoir une toxicité inhérente aux produits chimiques qui les composent, donc c'est à la fois une pollution chimique et aussi de ne pas être biodégradable dans la majorité des cas et donc de se fragmenter, en particules de plus en plus petites jusqu'à atteindre le monde de l'invisible. Donc c'est une pollution chimique causée par des particules qui s'échappent sur l'ensemble du cycle de vie de la matière et pas uniquement quand nos objets sont devenus des déchets. Elle va ensuite intégrer, aujourd'hui on le sait, l'ensemble des écosystèmes, qu'ils soient océaniques ou terrestres. Les écosystèmes Cerex sont potentiellement quatre fois plus pollués que les océans et on ne le sait pas encore assez. Et c'est aussi une pollution que l'on va retrouver dans l'air que l'on respire, aussi bien à l'intérieur de nos maisons qu'à l'extérieur, dans les retombées atmosphériques, dans la fonte des glaces de l'Arctique, des neiges, au sommet de nos montagnes, absolument partout où on la cherche. Alors les solutions ne sont pas toujours de nature innovante, parce que c'est parfois justement la course effrénée à l'innovation et à ce fantasme de la solution technologique qui cause les problèmes majeurs dans lesquels nous sommes aujourd'hui empêtrés. Donc parmi les solutions, la toute première, et elle est souvent comme ça, même si elle ne fait pas plaisir à tout le monde, ça va être de réduire drastiquement. On produit aujourd'hui plus de 400 millions de tonnes de matière plastique par an, chaque année. Il est annoncé que cette production soit triplée d'ici 2050. 81% des produits en plastique que nous mettons sur le marché vont à la poubelle en moins d'un an. 50% concernent les emballages et l'usage unique. Donc on a un vrai levier d'action qui est d'abord de réduire, et pour ça, de mettre fin à cette culture et économie du jetable, revenir à du réutilisable, à du réemploi, à du vrac, de la consigne, etc. Ensuite, je propose que nous analysions un petit peu les produits et les secteurs de manière différente. On ne va pas travailler de la même manière sur une bouteille en plastique, un filet de pêche, un mégot, une bâche agricole, un goodies donné dans un fast-food, ou l'industrie du textile. Et donc on a besoin, une fois qu'on a réduit tout ce qui peut l'être facilement, de regarder secteur par secteur et produit par produit, ce que nous pouvons faire en termes de suppression, de remplacement. Et à ce moment-là, il y a aussi des endroits où on va se heurter à une impossibilité, parce que les matières plastiques permettent à certaines industries d'exister, comme le numérique, ce que ne permettrait pas d'autres matières. Et donc là, on a un enjeu d'innovation extrêmement fort, à condition que le cahier des charges soit exigeant sur les questions de santé humaine et environnementale. Le futur traité est quelque chose que j'ai appelé de mes voeux dans mon livre « Océan plastique, enquête sur une pollution globale ». Et à l'époque, il n'était pas encore sur le tapis. Donc j'ai été très heureuse de voir advenir cette volonté de cheminer vers ce traité mondial. Il est essentiel, puisque la pollution est mondiale, elle ne connaît pas de frontières, son origine non plus d'ailleurs. Tout est interdépendant dans notre monde mondialisé aujourd'hui. Et donc on a besoin de travailler à la fois de manière locale, régionale, nationale et internationale. Moi, j'en attends beaucoup. J'en attends notamment une vision et des dispositions qui soient contraignantes et partagées internationalement. Je me réfère souvent au protocole de Montréal, qui a régulé, enfin interdit même, tout simplement, les CFC. À l'époque, on s'est rendu compte que ces gaz causaient le trou de la couche d'ozone. Alors certes, nous sommes face à une industrie qui est beaucoup plus complexe, puisqu'au-delà de la plasturgie, sont concernés également l'industrie du jouet, de l'agroalimentaire, de la chimie, enfin des mastodontes, qui eux aussi ont des impacts transversaux. Mais j'ai confiance qu'on peut peut-être cheminer vers un accord qui soit communément partagé par tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501